La question de la sécurité d'Israël qui a été attaquée au cœur, et je suis allé dans les kibbutz moi-même il y a quelques mois, au moment du 7 octobre. Vous y étiez, alors pourquoi ne dites-vous pas que tous ces kibbutz, un, ont été construits sur des terres volées aux Palestiniens, deux, que l'armée israélienne les a installés par la force, trois, qu'il a toujours été interdit aux Palestiniens d'y participer ? La question n'est pas négociable, la question de la sécurité d'Israël, et donc la capacité d'Israël de se défendre. Attends, je pense qu'il faut venir nous d'autres trouver le moyen de cesser cette escalade. Israël se défendre. Attention, regardez la carte, monsieur Barnier, regardez cette évolution. Israël reçoit en 1947 des territoires qu'on n'avait d'ailleurs pas le droit de lui donner, mais passons. En 1948, il en conquiert des nouveaux par la violence de la Nakba, 400 villages détruits, 800 000 Palestiniens chassés par la terreur, interdiction de revenir. En 1967, il déclenche une guerre qui triple son territoire, et depuis, les colons extrémistes continuent chaque jour de transformer la Cisjordanie en quelques confettis invivables. Regardez donc la carte, monsieur Barnier. Israël ne se défend pas, il est l'agresseur depuis le début. Je pense qu'il faut venir nous d'autres trouver le moyen de cesser cette escalade. Et aussi, si je peux le dire, je le pense depuis longtemps, et je le disais quand j'étais ministre, je me suis beaucoup bouclé de cette question d'Israël et de la Palestine quand j'étais ministre à la phase étrangère, qu'on trouve aussi le moyen quand cette escalade sera enfin arrêtée. Vous vous moquez là, le moyen il est très simple. Cesser de fournir à Netanyahou les armes qui tuent des dizaines de milliers de femmes et d'enfants. Obliger-le ainsi à négocier enfin l'échange des prisonniers au lieu de poursuivre son nettoyage raciste de toute la Palestine. Respecter le droit international, respecter la Cour internationale de justice qui a enjoint à tous les États de cesser de soutenir ce risque de génocide. Monsieur Barnier, faudra-t-il qu'un pays honnête et indépendant dépose plainte contre la France et contre vous pour complicité de génocide, pour que vous arrêtiez enfin ?